Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. C'est la dernière mini-méditation de cette semaine, et ce matin je voudrais encore attirer votre attention sur le livre des juges. Cette fois-ci j'en suis au chapitre 4, et avec les enfants hier soir on a vu le juge Barak, et surtout la délivrance qui a été opérée à la fin du chapitre 4 par une femme qui s'appelle Yaël. Pour resituer rapidement les choses dans leur contexte, il est écrit au tout début du chapitre 4 que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'Éternel, après qu'Éhoud, le juge précédent, fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hadsor. Donc, après avoir été libéré une première fois, si on peut dire, par un premier juge, Israël retombe encore une fois dans le péché. Dieu laisse goûter son peuple le fruit amer du péché, comme cela nous arrive aussi parfois à nous. Mais Dieu ne laisse pas son peuple sans espérance, parce que quand le peuple crie à l'Éternel, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses, ça c'est un autre passage de la Bible qui nous le dit, et il suscite à nouveau un libérateur. Le libérateur ici, c'est un juge qui s'appelle Barak, un homme discret qui ne cherche pas sa gloire, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, ça nous rappelle le Seigneur Jésus qui n'avait rien pour attirer les regards et qui n'a pas cherché sa gloire à lui, et qui a tout fait pour la délivrance de son peuple. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est la façon dont Yaël, cette femme qui est une païenne, a triomphé de Cicéra, le général de l'armée, et c'est quelque chose qui nous montre à nous comment nous pouvons triomphé du diable et de ses ruses. Alors regardez dans Juge 4, au verset 21, il est écrit que Yaël, femme de Hébert, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui, ou de Cicéra doucement, et lui enfonça dans la temple le pieu qui pénétra en terre. C'est une image qui est choquante, et je vous avais dit hier que dans le livre des juges, il y a des scènes d'une violence rare que l'on ne retrouve pas ailleurs dans la Bible, des choses qui peuvent vraiment nous heurter. Mais cette scène qui est décrite, en réalité, on la retrouve dans l'Évangile. On voit ici l'ennemi dont le crâne a été fracassé par un pieu planté en terre. Et si vous voulez regarder un passage parallèle absolument extraordinaire, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19, il est écrit au verset 17, donc Jean 19, verset 17, que Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. L'instrument de la défaite du diable, c'est ce pieu planté là, dans le lieu du crâne. Et c'est extraordinaire de voir que ces textes, qui ont été écrits plus de mille ans avant la venue du Seigneur, nous parlent déjà de ce qui va être accompli au moment où le Seigneur Jésus va être crucifié à Golgotha, au lieu du crâne. Regardez ce qui est dit encore dans Colossiens, chapitre 2, et verset 15, il est écrit au sujet du Seigneur Jésus qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, les dominations et les autorités, ce sont des créatures spirituelles qui en l'occurrence se sont vendues au mal, vendues à Satan, qui l'ont suivi dans sa chute. Donc il a détruit, il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Comment pouvons-nous venir à bout du diable, de l'ennemi qui nous poursuit, de ce général des armées maléfiques ? Et bien simplement en nous réfugiant dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, à Golgotha. À la croix, le diable a été privé de sa puissance. Il avait la puissance de la mort, Jésus-Christ l'en a dépouillé. Et lorsque par la foi nous saisissons la victoire que Jésus a remportée, nous sommes nous-mêmes vainqueurs. Je trouve assez significatif que dans le livre des juges, ce soit une femme qui ne soit pas du peuple d'Israël qui saisisse cette victoire. Et l'Église, qui est formée de toutes les nations, de peuples qui ont été rachetés parmi toutes les nations, elle est un peu comme cette Yaël qui a saisi la victoire qu'il y a en Jésus-Christ. Voilà les quelques paroles d'exhortation que je voulais vous adresser ce matin à saisir par la foi l'œuvre qui a été accomplie à la croix par le Seigneur Jésus. Je vous souhaite à toutes, à tous, une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain sur cette même chaîne pour notre culte en direct. Bonne journée. Bonne journée.